Cuba, si, castro, no, c'est le slogan d'une soirée de solidarité avec le peuple cubain qui se tient en ce moment même au théâtre du rond-point à Paris à l'initiative de Reporters sans frontières. Les organisateurs entendent dénoncer la répression castriste. De nombreux stars ont répondu présent. Jean-Yves Serrand, Olivier Thiette. L'an dernier, Yoel était encore journaliste à Cuba quand il publie par internet un article sur le trafic des appartements propriétés de l'Etat. Alors la police s'en prend à sa famille. Yoel doit fuir. Il vient d'obtenir le droit d'asile en France. A Cuba, c'est très simple. Tout ce qui n'est pas publié par la presse officielle est interdit. C'est un motif de persécution par la police politique. En mars dernier, le président communiste cubain, Fidel Castro, fait condamner le poète Raúl Rivero et 80 journalistes indépendants à des peines de 14 à 28 ans de prison. Cuba, oui. Castro, non. Le thème de la soirée organisée par Reporters sans frontières. La fille de Raúl Rivero raconte le procès truqué de son père. Si on lit la sentence jusqu'au bout, on voit que le crime de Raúl, c'est d'être journaliste. Sinistre écho d'un autre procès. En 1989, plusieurs militaires fusillés pour trafic de drogue. La fille de l'un d'eux, le colonel de la Guardia, veut également rétablir la vérité. Mon père était militaire. Il y avait une prise de conscience. Et c'était une prise de conscience qui, je pense, était influencée par la perestroïque. Et c'est ça qui a goûté la vie à mon père. Cuba, oui. Castro, non. Pour mobiliser l'opinion, Reporters sans frontières fait appel à des stars. Sophie Marceau lit un poème de Raúl Rivero. Je n'ai rien contre ceux qui m'ont rendu la vie impossible, mon unique et pauvre vie passagère. Il y a plein de gens qui ne savent pas exactement ce qui se passe à Cuba, d'une part. Et d'autre part, mobiliser, je dirais, cette gauche intellectuelle qui, depuis 40 ans, trouve des excuses à un dictateur qui s'appelle Castro. Oh, pardon, monsieur le Premier ministre, je ne vous avais pas vu. Absolument. Merci d'être là. Je crois qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Castro est un dictateur. Il n'y a pas de dictateur de droite ou gauche, il y a un dictateur. Le cigare, les longs discours, aujourd'hui, le communisme tropical perd tout romantisme. Et le mythe cubain s'effondre devant les atteintes de plus en plus nombreuses aux droits de l'homme.